La production de l'année 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 Alors, sur le ring A, le numéro 60, le fils de Manche de Thais, a laissé sa place désormais à un fils de Maresca Sorrento, étalon d'obstacle très confirmé, fils de Cadoudal. Maresca Sorrento, donc un produit de Isis de Sormain, présenté par Karine Colson à Saint-Gracien-Savigny, dans la Nièvre, tout près d'ici. Isis de Sormain, un cas un peu atypique, Isis de Sormain, parce qu'elle est AQPS de par son père, Youseful, en plus que de par sa mère, Bialy Stock. Isis de Sormain n'est autre que la demi-sœur d'une championne, Cario de Sormain, la fougueuse et impétueuse championne entraînée par Jean-Paul Gallorini, qui s'est imposée dans le prix Georges Courtois de bout en bout, dans le prix Hérodouz également de bout en bout. Et c'est bien sûr l'élevage de M. Berger, dans la Saône-et-Loire, avec cette famille de Sormain. Isis de Sormain, la mère, donc, est encore une jeune poulinière. Elle a produit Terraminé, cheval estimé à 3 ans, donc Terraminé, cheval estimé par Étienne Linders, qui a terminé notamment 4e du prix de l'île Briand au Lyon-Angers, l'important prix de l'île Briand au Lyon-Angers, qui s'est déroulé au mois de juillet. Et donc Terraminé était le premier produit d'Isis de Sormain. Ensuite Isis de Sormain a eu une femelle en 2008 de Voix-du-Nord, et donc ce poulain de Maresca Sorrento, qui vous est présenté par une équipe féminine, le numéro 61. On va se pencher désormais, se tourner plutôt vers le ring B, avec le numéro 74. Le numéro 74, présenté par Sébastien Berger de Mornay dans la Saône-et-Loire. Ah tiens, un premier fils de Sacro-Saint, jeune étalon Sacro-Saint, qui est le frère de Saint-Dessin, Sacro-Saint et lui par Kendor, donc Sacro-Saint qui a débuté la monte au Hara de Saint-Voire, et qui l'a poursuit cette année au Hara du Favry, toujours dans la Saône-et-Loire, chez Philippe Ladrou. La mère de ce poulain s'appelle Initial Royal, c'est une fille de Vidéorock, elle est bien noire comme souvent les filles de Vidéorock, et c'est la souche de Lady Royal, A. Jude, on connaît les mélomanes, amateurs des Rolling Stones, et Hidalgo Royal, un fils lui-même de Vidéorock, qui a gagné le prix Luther III à Hauteuil. stone. Voilà, il n'y a vraiment pas… cũng pas… je touche à eux ! Voilà, donc on vous rappelle que les fôles sont présentées en liberté aux côtés de leur mère. Ils sont lâchés à l'entrée sur le ring et repris aussitôt la sortie. Donc on juge bel et bien ici les fôles en eux-mêmes de façon indépendante. C'est évidemment l'intérêt principal pour aller aux courses. Dans trois ans environ, on choisit donc les fôles. Je peux dire que le meilleur fôle du concours va avoir une saillie d'offerte par l'agence FIS de Blue Brésil ? Alors une information importante pour tous les candidats au concours des fôles. L'heureux éleveur qui aura remporté le concours des fôles se verra offrir une saillie gratuite. Alors une saillie gratuite de qui ? D'un jeune étalon, fils de Smadoun, d'un jeune étalon qui a fait très forte impression tant en plat qu'en obstacle. D'un jeune étalon qui a réussi à attaquer Randon Grasse, qui a débuté placé directement dans un groupe à Hauteuil. C'est Blue Brésil. Cette saillie est offerte par l'agence FIPS, représentée ici par Hervé Bunel. Blue Brésil a commencé la monte à côté de Deauville et aux côtés d'Astarabad. Dans le hara de la famille Pelat. Il a saillé à peu près 80 juments pour sa première saison cette année en 2010. Donc le vainqueur du concours des fôles se verra remettre une saillie gratuite de jeunes étalon Blue Brésil. C'est désormais le numéro 62 qui est entré dans le ring A. Le 62 nous est présenté par Michel Cotignon qui vient de loin puisqu'il vient de la région Nancéenne. Alors attention, c'est un frère de l'excellent Rialco. Un demi-frère de l'excellent Rialco qui lui est pardon Alco. Ce poulain est un fils de Discover d'Auteuil. Donc la mère Philida est une fille de Zelphie, toute noire. Et Philida est elle-même très bonne en course. Elle a remporté 6 victoires. Elle a très bien produit parce qu'outre Rialco, elle avait déjà produit Kilimar, fils de Ragmar, vainqueur à Auteuil du prix Rivoli avant de s'imposer une fois en Angleterre. A Newbury exactement. C'est la souche de base de l'élevage de Michel Cotignon dans la région de Nancy qui est partie de la jument Miss Corso, Miss Thiepolette et qui avec la grâce d'un croisement à l'envers avec les talons Thiala nous a donné une souche d'AQPS Prolix. On retrouve notamment Dostiep, Cocotiep, Keltiep et bien sûr Pomme-Tiepi. Excellente jument d'obstacles en Irlande, multiples gagnants de groupe. Philida et sa production, on le rappelle, ont déjà remporté plusieurs prix ici à Deux-Sises. On verra ce qu'il en est avec ce fils de Discover d'Auteuil. Dont on rappelle Discover d'Auteuil qu'il est le père de Ornoir de Somoza. Pendant ce temps-là, dans le ring B, c'est le numéro 75 qui se présente. Présenté par Gilles Trapenard, l'élevage de Sivola, c'est un fils de Don Alco et Kerana. C'est donc le frère, demi-frère de Ratzok de Sivola, dont on a parlé un peu plus tôt en ce qui concernait les deux ans ce matin. Ratzok de Sivola, vainqueur du prix Émilius à Auteuil. Kerana, donc la sœur de New Hill, multiples vainqueurs. Kerana elle-même a été très bonne, puisque c'est une fille de Cadoudal. Donc il n'y a pas beaucoup de filles de Cadoudal qui font la montée en tant que poulinière, qui font la saillée en tant que poulinière à QPS. Kerana a gagné à Auteuil à deux reprises les prix Saïda et Pierre et Jean-Marie Mercier. Kerana a gagné le prix de la péricole récemment. Exact. Attends, je vais le retrouver. D'accord. Voilà, très souple ce fils de Don Alco. Tandis que sur le ring A, c'est désormais le numéro 63 qui est entré en scène. Alors le numéro 63, quelques petits points de détail supplémentaires par rapport à l'apparition du catalogue. C'est un fils de Alberto Giacometti et communion, elle-même par Lucio Verte et communion. Une sœur de Satin Noir, six fois vainqueur à Auteuil. C'est une chose assez surprenante. Six fois vainqueur à Auteuil, donc le frère de communion. Et alors communion, elle l'a fait non seulement Rocco Danseur, qui s'est placé en Angleterre, mais aussi Tolivate. Il est indiqué Tolivate sur le catalogue qu'elle n'a pas couru, c'est toujours le cas. Mais elle est proche de courir, sachez que Tolivate, donc la femelle de Épalo, à l'entraînement chez Emmanuel Cléyeux, ici présent, va débuter dans 15 jours dans une course plate à Cluny. Voilà, donc le numéro 63, le fils d'Alberto Giacometti et communion dans le ring A. Et le fils de Don Alco dans le ring B. Voilà, il ne pleut plus, donc vous pouvez ranger les parapluies. Alors, une nouvelle entrée dans le ring B. C'est le numéro 76, présenté par Fanny Cyprès, en personne, le numéro 76, est Arthur The Secret, le secret d'Arthur, un fils de Secret Singer et Luna Park, elle-même par Cyborg. Luna Park, qui n'est pas seulement un excellent film de Pavel Lunguin, mais aussi donc une poulinière par Cyborg avec une mère par Prezzo, issu de la souche de la souche de Gin Tonic, Moulin Riche, Pomerol, Rochwell, Maury Antique. Donc une souche qui a essaimé dans de nombreuses familles et branches ici dans la région de la Nièvre. Arthur Secret, un foule de Secret Singer, à qui il ressemble beaucoup d'ailleurs. Luna Park, la mère, est une sœur notamment de Julio du Tao, qui, après avoir remporté une course en plat, a aligné sept victoires en obstacle. C'est un grand spécialiste du Lyon d'Angers, puisqu'il s'est imposé à quatre reprises sur l'hippodrome de l'île Briand. Julio du Tao, donc le frère de cette poulinière, Luna Park, qui se présente ici avec son poulain de Secret Singer, qui s'appelle Arthur's Secret. Alors voici une sacrée poulinière qui se présente dans le ring A, c'est Elsa III. C'est le numéro 64, qui se présente ici avec son fils de Fragrante Mix. Alors Elsa III, sacrée poulinière, pourquoi ? Parce qu'elle a donné naissance à un très grand cheval, c'est Onyx. Vainqueur du prix de cran et du prix Jacques de Vienne, également lauréat de Listed Race à Auteuil, le prix Ardatite. Et placé à deux noms, très nombreuses reprises dans des courses de niveau Listed à Auteuil, ainsi qu'à Anguin, mais aussi en Angleterre. Un croisement à l'envers ici avec Elsa III, puisque Elsa III est issue d'une pure sang, qui s'appelle Raclette. Qui croisé avec les talons laser, c'est le français, a donné donc Elsa III elle-même, c'est le français, rangé dans la catégorie des équipés désormais, qui se présente ici avec son fils de Fragrante Mix, qui porte donc le numéro 64, le frère de Onyx. Voilà le 64 présenté par Olivier Trinquet. Devant les juges, messieurs Williams, Julienne et Laffitte, la Normandie, l'Angleterre, le Sud-Ouest. Voilà pour les juges du ring A, tandis que dans le ring B, c'est Jean-Pierre Aumont de la Manche, Michel de Gigou de la Bretagne et Yann Poirier de l'Anjou, qui officient en tant que juge. Voilà, le ring B est désormais libre, il va accueillir le prochain candidat dans quelques instants. Qui se fait attendre, bien qu'il ne saurait tarder ? Donc on va demander le prochain candidat sur le ring B. Le voilà, ça sera le numéro 78. Le numéro 78, allez-y. Bien, alors le 78 va entrer en scène dans le ring B. Voilà, donc le 78, c'est un fils, tiens encore un jeune étalon, c'est un fils de Man Ouest, lui-même fils de Gone Ouest et Miss Satamiksa, lauréat du prix Jacques Lemarrois à René-Buffin sous la casa Clagardère à l'époque et sous la salle de Sylvain Guillot. Donc le 78, la poulinière s'appelle Dynamite II, elle est présentée par Gérald de Péricard, de Kublis dans le 69, le département 69. Donc c'est un fils ici de Man Ouest, avec Dynamite II, Dynamite II qui a déjà donné naissance à Nagasaki et Ogive. Que de l'explosif. Et c'est la souche de satin noir, dont on a parlé tout à l'heure, avec un produit dans le ring, qui se présentait tout à l'heure dans le ring A. Alors dans la souche, c'est proche, on retrouve sous la deuxième mer, qui elle-même s'appelle Poudre Noire, donc on reste dans la thématique de l'explosif. Un cheval qui s'appelle Ivoire II, qui a gagné à Pau, le prix Al Capone II. Alors on peut se tourner désormais vers le ring A, avec le numéro 65, présenté par Mme Danielle Pollack de Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre. C'est un fils de Épalo, Épalo, donc fils de Lando, on sait que Lando, son père, va repartir en Allemagne. Donc Épalo est son seul produit qui fasse la monte désormais en France. Il alterne entre le hara de Saint-Voix où il a débuté la monte et le hara de la monnerie, où il est installé désormais en Normandie. Épalo qui a donné ses premiers vainqueurs avec sa première génération de 3 ans, avec des puissants et des AQPS cet été. Et donc Perle de Marcigny, la mère, une fille de Billington, qui est issue de la souche de Onyx, dont on parlait tout à l'heure, avec Elsa Troyes, la poulinière, présentée par Olivier Trinquet. Donc bonne nouvelle, la pluie à cesser, vous pouvez ranger les parapluies, ça sera beaucoup plus pratique pour filmer les shows avec les caméras. Merci madame. Peut-être que la pluie va revenir, mais bon, pour l'instant ça va. Donc le numéro 65, Perle de Marcigny, avec son fils d'Épalo, sur le ring A, tandis que désormais sur le ring B, c'est le numéro 77. Donc il y a un petit décalage, une inversion. On a vu le 78 juste avant le 77, mais c'est pas bien grave. Le numéro 77, c'est un fils de Alberto Giacometti, le père de sous-officier Alberto Giacometti, et Kundera, qui est présenté par Gabriel Vagne, éleveur à Ville-Langy, dans la Nièvre. Kundera est une fille de Cadalco, qui est présente ici. Kundera est issue de la toute proche famille de Unica 4. C'est une fille de Unica 4 qui avait, Unica 4, donc, gagné le prix de l'avenir, la grande course pour les 3 ans à QPS en plat, à Nantes, qui se déroule tous les ans à peu près au mois de novembre. Donc Kundera, la mère, ici présente, est une fille de Cadalco, et d'une gagnante du prix de l'avenir, et elle se présente ici avec son produit de Alberto Giacometti. Giacometti. Alors, nous allons voir désormais dans le ring A, un représentant du Giac de l'Orme, frère, qui vient de la région de Cluny, dans la Saône-et-Loire, c'est le numéro 67. Le numéro 67, c'est l'élégante Colonge. La mère, notamment, de Prince Colonge, la mère de Miss Colonge, deuxième du grand stipple chaise de Lyon, à Paris, à deux reprises, la famille de Héros Colonge, Jasmin Colonge, et qui se présente avec un faule de Lavirco. Alors, profitons bien de la présence des faules de Lavirco, parce qu'on vous rappelle que ce sera la dernière fois que vous en verrez, des faules, en tout cas. Dans la mesure où, malheureusement, le cheval s'est éteint au mois de novembre 2009, alors qu'il avait remarquablement produit depuis son arrivée en France, mieux produit en France qu'en Allemagne, d'ailleurs, chose assez étonnante, père de Michael Dagnet et de tant d'autres très bons vainqueurs, Lavirco, qui a donc terminé sa carrière d'étalon pour deux saisons, ici, dans la Nièvre. Donc ici, un fils de Lavirco, présenté par le Gaëc de l'Orme, avec élégante Colonge, une jument Alza. On vous rappelle que c'est le numéro 67. « Les gens devront être privés. » « Ça se passera et on est tous les jours. » « Il y aura quelques compétences. 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 » « On prend trois compétences. » « Alors, ces gens-là, ça se passera par les cœurs. » « Alors, un nouveau candidat va entrer dans quelques instants dans le ring B. C'est le numéro 79. 79. Lavirco, parlons-en encore. Un nouveau fils de Lavirco, présenté par Michel Blond, qui a eu la chance de remporter tout à l'heure le Grand Prix des femelles de 2 ans, avec le numéro 19. Michel Blond, qui nous présente ici, donc ce fils de Lavirco et Caline Dumou. Eh bien, c'est la même souche. C'est toute la descendance de Haut-Lazur-du-Clau-Ruie. Donc, Michel Blond appelle tous ses chevaux Dumou, notamment dans cette famille très proche. Ola Zubourou Dumou, un fils de Sleeping Car, qu'on a bien connu à Hauteuil, sous l'entraînement de Thierry Domen. Également, gamin Dumou, vainqueur à cinq reprises en obstacle, notamment du prix Xavier de Cheveny à Hauteuil. Donc, un fils de Lavirco, avec une mère par l'Hautsout, ici présent. Dans le ring B, je vous rappelle, c'est le numéro 79. C'est le numéro 79. Sous-titrage MFP. ... Voilà, nouveau foule qui rentre à l'instant dans le ring A. C'est non pas le 68, mais le 69. Ami Cahouette. Ami Cahouette, hommage à la belle chanson de Serge Gainsbourg. Ami Cahouette, un fils de Bonnet Rouge et Ombre Jaune, elle-même par Brier Crick. Ami Cahouette nous est présenté par Jean-Charles Palot de Oudry dans la Saône-et-Loire. C'est donc un fils de Bonnet Rouge, frère de Mariska Sorrento, dont on a vu un produit tout à l'heure. Bonnet Rouge qui fait désormais la monte dans l'Inde-et-Loire, si je ne m'abuse, qui a changé, qui faisait la monte l'année dernière dans la Nièvre, Roara du Fruitier, ou dans l'Allier plutôt, dans Roara du Fruitier. D'où la présence de ce Ami Cahouette, fils de Bonnet Rouge et Ombre Jaune, de la famille de On ira loin, fils d'Appletree, qui a remporté le prix Montgomery Group 3 l'année dernière à Auteuil. C'est aussi la souche de Diamant de Nièvre, un roc du plat et de l'obstacle à Diamant de Nièvre. Ami Cahouette est donc le numéro 69 sur le ring A. Dans le ring B, Accor et Acry. Accor et Acry est un fils d'Alberto Giacometti et Millésimé, dont par la dialectique du nom, on reconnaîtra bien la marque de Nicolas de la Genette, Arat de Saint-Voire, qui était lui-même détenteur du père d'Accor et Acry, Alberto Giacometti, au Arat de Saint-Voire. Désormais, il fait la monte chez Pierre-Julienne au Arat de la Moinerie, en Normandie. Donc Accor et Acry est un fils de Millésimé qui, elle, un peu couru, qui a fait sérilimiter une fille de Cayasi, très précieuse fille de Cayasi, lauréate en plat à Cluny, et c'est la sœur de Hard Rock, gagnant du prix Edmond Barachin, groupe 3, à Auteuil. C'est aussi la sœur de sortie de secours qui, plus récemment, puisqu'elle a 4 ans, sortie de secours, c'est une fille de Trampolino, a remporté le prix Christian de Tréderne-Mistode sur l'hippodrome d'Auteuil, c'était ce printemps. On retrouve sous la 3e mer la souche de Matignon, Nanny, Saint-Gracien, et Vinfin, dont on a parlé un peu plus tôt ce matin, avec les deux ans. Tout va bien. Sous-titrage MFP. Alors, on va refaire un petit tour au trou au numéro 80, à Coréacry, et on va basculer sur le ring A, pour retrouver le numéro 70, présenté par Didier Berlan, le hara de la Reconce, et présenté en l'occurrence par Sébastien Mouriez, le nouveau patron du hara de la Clète dans la Saône-et-Loire. C'est un fils de Saddlemaker. Alors, plusieurs intérêts à ce produit, tout simplement parce que ça fait partie des premiers produits de Saddlemaker qu'on peut voir ici. Saddlemaker fait la monte au hara de la Haute-Bénaudière, chez Nicolas de Vilder, en Anjou. Saddlemaker, un cheval qui appartient à Pierre Covelier, le cousin, le très proche cousin de Polyglotte, fils de Saddlemaker, animatrice. Et ce produit est le frère cadet de Unica La Reconce, qui a remporté un prix des pouliches de deux ans tout à l'heure. Donc, Unica La Reconce, une deux ans, elle-même soeur de roi de France, triple vainqueur, en obstacle, dont une fois à Hauteuil, la famille de Jeddah, Extra Jack, Ciel de Brion, nombre de chevaux qui sont illustrés sous la casacche, chénions dans la manche. Il y a des gens qui regardaient sur la télé, qui regardaient les deux ans. Ça marche. Donc, j'en profite pour vous rappeler que sur France Cire TV, la session de ce matin est en train de se dérouler. On vient de finir la première diffusion de l'intégralité du passage des chevaux de ce matin. Donc, vous pouvez dire à tous vos amis qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à 2-6, qu'ils peuvent regarder sur France Cire TV. Sur France Cire TV, donc, la session du matin. On vient de lancer la deuxième diffusion à cet instant. Donc, dans les conditions du direct, vous pouvez profiter du passage des chevaux de 2-6 depuis votre canapé devant votre écran d'Internet, ici à 2-6 dans la Nièvre. Alors, pendant que le produit de Saddlemaker se présente sur le ring A, on va basculer sur le ring B pour découvrir un nouveau fôle. C'est le numéro 82. Le numéro 82, c'est un fils de Special Kaldun. On a vu beaucoup de fils de Special Kaldun. On a des talons qui font beaucoup de modèles, beaucoup de chic dans ses produits. On espérera, bien sûr, qu'il fasse aussi beaucoup de vitesse. Ça, on le saura de l'année prochaine. C'est un fils de Kérida Colonge. Il est donc présenté par Mme Pascale Souverain de Bonat dans la Nièvre. Kérida Colonge est une fille de Vidéoroc, qui vient donc évidemment du Gaëc Delorme. On reconnaît le suffixe Colonge. C'est la souche de Ouragan Colonge, Hero Colonge, Jasmin Colonge, Régence Colonge, que dis-je encore, Univers Colonge. Et Kérida Colonge, la poulinière qui est ici présente, est une jeune poulinière puisqu'elle est née en 2004. Et elle nous propose ici son premier produit, ou un de ses premiers produits, en tout cas un fils de Special Kaldun. Bonjour, M. Poirier. Et vous ? Merci. Alors le 66, le 66 est entré dans le ring A. Le 66 n'a pas encore de nom. C'est un fils de Network A. Le fameux Network est alors allemand, fils de Monsun, qui a sorti tous ses premiers, ses meilleurs premiers produits ici, à Cercy-la-Tour, ou en tout cas dans les alentours, dans la région, puisqu'il a débuté la monte ici. Et la mère s'appelle Gazelle de Toury, elle est présentée par Joël Malle, qui vient de tout près d'ici, de Cercy-la-Tour, dans la Nièvre. Donc Gazelle de Toury, dont on a vu tout à l'heure, un, deux ans passés, il s'appelait Ombo des Fontaines, fils de dire docteur. Alors, Gazelle de Toury, donc, a gagné à une reprise, un obstacle, et c'est la famille de Quérénice de Toury, bien connue dans la région, puisqu'il s'est imposé dans le grand stipple chaise de la salle à Fontainebleau. Il était entraîné dans la Saône-et-Loire, par le regretté Marc Boudot, à moins que je ne m'abuse. C'est aussi la famille de Bérénice de Toury. Donc le 66 est un fils de Network avec une mère par Bredzo, présenté par Joël Malle, dans le ring A. Merci. Merci. On attend donc le prochain candidat dans le ring B. Et pendant ce temps-là, on continue de profiter du numéro 66 dans le ring A. Alors, c'est le 83 qui rentre désormais dans le ring B, le 83, qu'on va découvrir. C'est un fils, encore et encore, un fils de Lavirco. Lavirco et New Haven par Subotica. New Haven, la mère de ce fils de Lavirco, est une sœur de l'excellent Mendiant, qui a fait donc beaucoup mieux que son nom pouvaient le présager, puisqu'il a remporté le prix Rigoletto, listed à Hauteuil, sous l'entraînement de François Méricotin. C'est la famille toute proche de Gatsby 4. On en parlait ce matin de Gatsby 4. Excellent cheval de Anguin, puisqu'il a gagné le prix Romati. Cheval gris, sous l'entraînement de Guy Chérel. Famille d'Edouardo, Acapulco 4 également. Vent du Nord. Et donc New Haven est une jeune poulinière, fille de Subotica et d'Ouvre par Vidéoroc, qui nous propose ici son fôle de Lavirco, sachant qu'elle avait eu un mâle l'année dernière de Voie du Nord, qui s'appelle Virtuose du Gouet. Le poulain, ici présenté par Thierry Lemoyne de Villapourson dans la Nièvre, n'est pas encore nommé. Donc le numéro 83 dans le ring B. Pendant ce temps-là, le numéro 71 est entré dans le ring A. Le numéro 71 s'appelle Actionaria. Un cheval donc de la haute finance, présenté par Mme Michèle-Juene-Cyprès, avec son fils qui tient en main Platine. Alors, Platine, attention, elle avait gagné une course en débutant de haie à plus de 100 contre, à Fontainebleau, sous la casaque du Comte, au don d'Antoine Magillard, ici présent. Et c'est une sœur Platine de Radium, l'excellent Radium, qui a eu plein de choses étonnantes qui lui sont arrivées dans sa vie, notamment une naissance un peu folklorique dehors, des accidents, plein de choses, et qui a fini par être le premier gagnant, le tout premier gagnant de l'année 2010, puisqu'il s'est imposé dans la première course disputée le 1er janvier 2010, à Cheltenham, donc pour l'élevage de Michel-Juene-Cyprès. Et ici, Actionaria est un fils de Fragrante Mix. Actionaria est un fils de Fragrante Mix. Alors, il y a une chose intéressante dans ce poulain Actionaria, c'est sans doute la première fois qu'on voit un fôle d'une mère par Network. Network, donc la première génération de Network, ce sont les P, dont est issu Platine de cette génération, elle-même jeune poulinière qui se propose ici son premier produit. Donc nous avons pour la première fois Network en tant que père de mère, tandis qu'un orage terrible s'abat sur deux cises, tous aux abris. Mais bravant la tempête, les fils de Joene-Cyprès n'en démordent pas et continuent de présenter leurs chevaux, sans peur et sans reproche, tels des chevaliers baillards. Et voilà, ce n'était qu'un petit grain passager. Comme on les aime. Comme on les aime, tandis que sur le ring B, où le jury continue de patienter, c'est le numéro 84 qui est présenté par Bruno Vannes, et mademoiselle Anne-Juliette Blond de Chaluit dans la Nièvre, un fils de D'Aramsar. Jeun étalon, D'Aramsar. Donc D'Aramsar, jeune étalon issu d'une origine Lagacan, bien sûr, D'Aramsar, c'est un fils de Rainbow Quest et de D'Ariaba, gagnante du prix de Diane. D'Aramsar est aussi le frère de Daria Kana, gagnante du Hong Kong Vase l'année dernière, sous l'entraînement d'Alain Doroyer-Dupré, vous avez pu le voir à Hong Kong. Donc Kadalia, la mère, est une fille de Yousful et Elion. Donc là, cas particulier, la mère de ce produit de D'Aramsar est à QPS, tant par sa mère, Elion, que par son père, Yousful, l'excellent étalon Yousful. Et donc Kadalia, présentée par André Vagne et mademoiselle Anne-Juliette Blond, n'a pas couru, mais elle est soeur de Robust, qu'on a vu récemment sous la casac de Michel Parot de Lotte, s'illustrer à Auteuil, dans le prix Tanerco, c'est également la famille de Kendor, Oedipe, Rapide, Decessia, Ismaël II, et Kadalia, la mère, a déjà bien produit, puisqu'elle a fait Robbins, un fils de Darkmoon danseur, qui a gagné en plat, et Charmer, fils d'Alberto Giacometti, qui a gagné deux fois en plat et deux fois en obstacle. pour une grande partie. Merci. 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 Alors pendant ce temps-là, le numéro 58, alors le 58 est arrivé un petit peu en retard, il était supposé être le premier numéro de cette section, mais peu importe, il est bien présent devant nous au Grand Galop, c'est un fils de Lavirco et Laurence, qui est présenté par Mme Christine Nicole d'Arzambouie, juste à côté de Saint-Gracien-Savigny, dans la Nièvre, une souche signée Trinquet, puisque c'est celle de Nitrate, Inox, sans un mix qu'est l'ami et l'ami, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Et donc c'est un fils de Lavirco et Laurence, par Hawkers News. — Est-ce qu'il faut me déplacer ? Parce qu'il y a là avec la caméra. — Oui, bien sûr. — Merci. Donc pour rappel, dans le ring A, nous avons le numéro 58, qui est arrivé un petit peu en retard, c'est ce produit de Laurence par Lavirco, tandis que dans le ring B, nous avons le numéro 84, le numéro 84, donc, qui est ce produit de Dharamsa. — Excusez-moi, faites, s'il vous plaît. — Ah oui, pardon. — Merci. — Ils ont peur, ils ont peur. On arrête, on le ferme. — Oui, c'est ça. — C'est la fin, là ? Ça te rappelle ? — Non, non. Ah si, il en reste trois, là, et deux trois, là. — Voilà, tandis que la pluie reprend, malheureusement, sur D6. Je vous demanderai juste de faire bien attention à ne pas venir dans l'axe de la caméra avec vos parapluies. Excusez-moi, monsieur, parce que sinon, on ne peut pas filmer. Est-ce que vous voulez juste vous décaler ? Voilà, qu'on est juste bien, que les téléspectateurs qui sont devant France Cire TV aient l'occasion, aient la chance de voir, comme vous, les chevaux, donc, dans l'axe de la caméra, depuis le chapiteau du milieu vers le ring A, de la même façon vers le ring B, qui viennent tous les deux de se vider en même temps. Donc on va attendre les prochains candidats. Il reste quelques faux-le-mâles de part et d'autre. C'est le ring B qui va être occupé dans quelques instants par le numéro 85. Le numéro 85, c'est un fils de Lavirco. Tenez encore, Lavirco, et l'attitude, et l'attitude présentée par Jossin Burry, notre ami anglais, Jossin Burry, fidèle à la Nièvre. L'attitude qui a gagné le prix finaux, donc une jugement très précoce, qui a gagné le prix finaux à Auteuil. L'attitude d'une fille de Cadalco, présentée par Jossin Burry en personne, qui est anglais, donc qui ne craint pas la pluie, accompagnée par Charles Magnin. Voilà, donc les derniers fils de Lavirco, je vous le rappelle, que vous pouvez voir à travers les gouttes, puisque cet étalon, malheureusement, est mort l'année dernière. Lavirco, cheval allemand, qui a beaucoup marqué la production française, en ayant débuté la monte en France, au Arras Dupin, en Normandie, alors qu'il avait lui-même débuté la monte en Allemagne, mais sans particulièrement s'illustrer. Voilà, Jossin Burry, qui nous présente ce numéro 85, au Trôme. Accompagnée par Charles Magnin, fils de Lavirco, avec une mère par Cadalco, et la grand-mère par Cardevin et Judi. C'est donc la souche de Ucelo 2, le grand champion Ucelo 2, entraîné par François Doumen et élevé par Bernard Ciprec, qui a gagné à deux reprises le grand stipul de 16 de Paris. Voilà, c'est une véritable tempête. Après, donc, cette pause humide, nous reprenons le concours de la suite et de la fin des Faux, le mâle, avec le numéro 86, un fils de Quifti, qui est présenté par M. de Soultret, de Tour-il-Urcy, juste à côté d'ici, dans la Nièvre, donc un fils de Agent Bleu, vieil et brave Agent Bleu, qui fait toujours la monte, ce père de Lynn Marine, gagnant du grand stipul de chaise de Paris, Agent Bleu, fils de Cap Vacam, qui fait toujours la monte au hara du château à Parel-Fraisil. Agent Bleu, donc, et Quifti. Quifti est une jeune poulinière qui n'a pas couru, une fille de Dark Moon danseur, qui n'a pas couru, mais qui est la sœur de l'excellent compétiteur Isio, Isio 4, qui a remporté 8 victoires en obstacle et surtout, qui s'est classé deuxième d'un groupe 1 à Entry, après avoir remporté un groupe 2 à Ascot. Saint-Gracien-Savigny, c'est Arzambouy, c'est pas à côté de Saint-Gracien-Savigny, il y a 60 km. Arzambouy, c'est à côté de Champlemix. Vous avez parlé de Madame Nicole tout à l'heure. Eh bien, Saint-Gracien-Savigny, c'est à côté d'ici ? Oui, mais vous avez parlé d'Arzambouy, à côté de Saint-Gracien-Savigny. Attendez. C'est là que vous avez merdé. Ah ouais, écoutez, moi je ne connais pas la France par cas. Oui, non mais c'est pour ça que j'ai dit que le monsieur n'est probablement pas du coin, donc il ne sait pas. Ils disent qu'on y a écrit sur ses papiers. Non, non. C'est qui le numéro ? C'est un cheval, il y a 2 ou 3 un peu avant la pluie. Oui, on se prend. C'est là ? Arzambouy ? Je ne sais pas. Pardon. C'est lequel ? Celui-là. Voilà, né Arzambouy. Ah bon, je vais se tromper. Alors Arzambouy, c'est à côté de Champlemix. Ah, je ne savais pas. Champlemy ? Non, Champlemix. Je ne connais pas. Non, mais parce que vous avez dit Saint-Gratien-Savigny, c'est celle de la Tour. D'accord. On dit qu'Arzambouy, c'est dans la moitié nord du département. Je ne sais pas. C'est en-dessous de Varzy, quoi. Ah d'accord. Moi, j'ai confondu. Vous avez mis trop grave. Voilà. Il faut qu'on fonde. Faites encore beaucoup, souvent longtemps des erreurs, c'est que vous serez vivant. Donc quand on n'en fait plus et qu'on n'en dit plus, c'est qu'on est mort. Oui. Merci. 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 Donc le numéro 86 qui se présente ici est l'avant-dernier fôle. Il sera suivi du numéro 87 qui est un fils de Passingsel, de l'Est de la France, là où Passingsel désormais fait la monte. Mais on en reparlera dans quelques instants, puisque là, on peut encore profiter de cet Alzan qui a pris un peu l'eau, mais il est toujours bel et bien Alzan, le fils de l'Agent Bleu. Ah ben Alzan comme l'Inde Marine, d'ailleurs, la championne produite par Agent Bleu, lauréate du Grand Stipe et de la Chèse de Paris, sous la selle de Christophe Pieux. La France, il y a une fois régulée dans les collisions difficiles, c'est la joie. Voilà donc Quifty, pas facile à tester. On va taper sur internet, pas Qwerty, c'est Quifty, avec ce fils de Agent Bleu. On prend son temps du côté des juges pour bien juger ce fils de Agent Bleu, qu'on remercie de son passage et qui va laisser sa place désormais à un fils de Passingsel. Toujours sur le ring B, une jument grise, princesse Alco, qui va entrer en scène. Princesse Alco, donc comme son nom l'indique, une fille de Don Alco, grise comme son père, venant de l'Est, de Arendsheim dans le département 67, présenté par M. Jean-Philippe Chalaire. Et donc c'est un fils de Passingsel qui arrive doucement, mais sûrement. Voilà. Fils de Passingsel. Passingsel, cheval ayant défendu la Kazakh bout de boule sous l'entraînement de Bernard Secli, qui a fait l'immense majorité de sa carrière du côté de l'ouest de la France, entre les stations des arts nationaux de Châteaubriand et celle du Lyon d'Angers, avant de partir de l'autre côté de la France, dans l'Est, où il fait toujours la monte. Actuellement, un brave tonton Passingsel de 23 ans, mais toujours frais, et qui ici est représenté par le tout dernier folle de cette série des folles mâles de 2-6-2010. Poulain avec beaucoup d'expressions dans la tête, Passingsel avec une mère par Don Alco. Et donc je vous rappelle que le lauréat du championnat des folles de 2-6-2010, le championnat général, qui se déroulera une fois le classement des folles fait, le classement des femelles. Et donc le championnat final se verra remettre une saillie du jeune étalon Blue Brésil, très imposant Blue Brésil, 1m70, fils de Smadoun, qui fait la monte en Normandie et qui a sailli 80 juments pour sa première année en 2010. Je vous présente un cheval, le numéro 106, et son produit a débuté le 14 août. Oui, à Moulin, donc il est 3e. Bien sûr, alors attends, dites-moi tout. Celui-là, là ? Ténor de neige ? Ténor de neige, entraînement Sherelle. 3e à Moulin, dans le prix Vidéoroc, en débutant. En débutant, en plat ? En plat, oui. Sherelle, Guy Sherelle ? Oui. Ok, ça marche. Pas de problème. Merci. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc les juges sont en train de finir le jugement dernier, en l'occurrence du dernier poulain. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir profiter du rappel général de tous les foules mâles de 2-6-2010 quand les juges en auront terminé avec ce fils de passing-selle. Avez-vous terminé, messieurs ? C'est bon, là ? Allo ? Ils vous attendent, hein, le choix de l'un ? C'est bon, merci. Ah, ben voilà, oui. Excusez-nous. Voilà, les juges étaient partis dans leur jugement, donc on va remercier le numéro 87 qui attendait pourtant patiemment, et passer dans quelques instants au classement général des foules mâles. Merci. Voici le rappel de la première section des foules mâles, des foules mâles, des décides, des accupèses, des foules mâles. Donc voici ici le cinquième, c'est le numéro 65, un fils de Épalo et perles de Marcigny, présenté ici par monsieur et madame Daniel Polac de Saint-Pierre-le-Moutier dans la Nièvre. Le quatrième de cette série, le quatrième de cette série, on va se déplacer un tout petit peu, allez-y monsieur, on va découvrir le numéro 67, qui est donc présenté par le Gaëc de l'Orme, qui est le numéro 67, qui est donc, vous avez terminé combien, excusez-moi ? Quatrième, c'est bien ça. C'est un fils de l'Avirko, très intéressant, un puissant fils de l'Avirko, les derniers fils de l'Avirko, étalon qui est mort, et élégante cojonge, présenté par le Gaëc de l'Orme, frère. Le troisième, désormais, on va passer au troisième de cette série, alors une petite seconde, je suis en train de le rechercher. Le troisième, le troisième, vous êtes... Le troisième, il est parti, on va donc passer directement au deuxième, qui est là, c'est le numéro 69, Ami Kauet, présenté par Jean-Charles Palot, dans la Saône-et-Loire. C'est un fils ici, de Bonnet Rouge, qui faisait la monte, à l'année dernière, au Arras du Fruquier, dans la Nièvre. Merci messieurs, on va désormais passer au vainqueur, en se tournant légèrement sur notre gauche, et on va aller voir le lauréat, de cette première section des Folles, qui est ici, c'est le numéro 58. Je tourne ma page, mesdemoiselles, bravo, vous avez remporté ce concours, la première section. Donc voilà, ce vainqueur, qui est le numéro, ça y est, j'ai oublié son numéro, le 58, le 58 comme la Nièvre, c'est un fils de l'Abirco, qui a remporté la première section, des Mâles Folles, de 2-6-2010, sous la pluie. Voici donc le classement de la deuxième section des Mâles, des Mâles à QPS, Folles, du concours interrégional de 2-6-2010, qui se déroule sous des conditions un petit peu humides. Donc voici le numéro 84, qui est cinquième, c'est un fils de Dharamsar, Dharamsar, jeune étalon d'Aramsar, issu d'une origine de la Gacan, avec Cadalia, elle-même, par Yousful et Elion, donc à QPS, par son père et par sa mère. On parle ici de la mère de ce poulain qui est issu de Dharamsar. On va s'avancer un petit peu pour aller découvrir le poulain qui est quatrième. Voilà, je tourne mes pages. C'est un fils de Alberto Giacometti, le numéro 77. Attention. Voilà. Le numéro 77, un fils de Alberto Giacometti et Kundera, Kundera, qui est présenté par Gabriel Vagne, ici avec Patrice et son fils Arnaud, le 77, Alberto Giacometti et Kundera, elle-même, fille de Unica, 4, qui a gagné le prix de l'avenir à Nantes. Désormais, le podium avec les trois premiers. Donc on va se pencher légèrement sur la gauche pour découvrir Joss Hanbury, l'anglais, nivernais, Joss Hanbury qui nous propose ce très beau poulain de Lavierco, la dernière production de foule de Lavierco, présentée donc par Joss Hanbury, Lavierco et une jument qui s'appelle Latitude, gagnante du prix Fino à Auteuil. Donc l'excellente course pour trois ans, le prix Fino en est à Auteuil. Le deuxième désormais, le deuxième est présenté ici avec Nicolas Cyprès et Christophe Malle, c'est le numéro 76. Et le 76, les pages collent un petit peu, s'appelle Arthur The Secret, c'est un fils de Secret Singer, étalon qui fit la monte au hara national de Cersei-la-Tour et l'une à part qui est le même par cyborg, c'est la famille de Moulin Riche, Gin, Tony, Caïza, Pomerol, Rochwell, Jean Passe et des meilleurs. Tandis qu'on va désormais découvrir qui a remporté le Grand Prix de la deuxième section des Faux-le-Malle de Cersei-la-Tour 2010. Eh bien, c'est encore une fois Nicolas de Lagenette qui s'impose avec un fils de Alberto Giacometti qui s'appelle, il est déjà nommé ce poulain de Alberto Giacometti, qui s'appelle Accor et Acry. Sa mère s'appelle Millésimée, c'est une fille de Vidéorock et c'est une sœur elle-même de Hard Rock et plus récemment Sortie de secours, Hard Rock a gagné groupe, Sortie de secours, Listed à Auteuil. Voici le vainqueur de la deuxième section des mâles de Decize-la-Tour 2010. Numéro 88 qui vient de passer et ici dans le ring A, c'était Anto Mag, une fille de la Virko puisque nous sommes passés aux femelles. On va passer au ring B pour découvrir dans quelques instants le numéro 98. Donc il y a à peu près une dizaine de femelles dans chaque section. Ça va être un peu plus rapide que pour les mâles. Le numéro 98 est une fille de bonnet rouge présentée par Messieurs Hubert et Gérard Delorme de Diot dans la Saône-et-Loire. C'est une fille de bonnet rouge et frisca du Moulin, Poulinière très confirmée qui a déjà donné naissance à Nidéa du Moulin, gagnante de 5 courses dont l'une importante, le prix des coudrets à Anguin et aussi la mère de Saphira Mance, fille de Fragrante Mix qui a gagné à un obstacle à Anguin le prix barreau de 3 ainsi qu'à Pau, le prix Doloron. Voilà, le numéro 98 sur le ring B. Femelle par bonnet rouge et frisca du Moulin. Tandis que sur le ring A, nous allons retrouver le numéro 89. Le numéro 89, c'est Alison. Alison, présentée par Patrice Vagne, ici présent au fouet, une fille de Lavirco, encore ce cher Lavirco. Lavirco est Petite Anglie. C'est le premier produit de Petite Anglie. Elle-même, une fille de Sleeping Car et Petite Anglie est la sœur de l'excellent Médicone. Médicone qui avait fait sensation en gagnant ses deux courses plates pour les deux seules sorties qu'il a faites en France. Le prix Bangou à Saint-Cloud ou le prix Marcel Callier à Lyon-Paris avant de s'imposer à quatre reprises en Angleterre, dont une fois dans une liste à Sandang Park. C'est la famille de Camillot et Provence avec celle-ci de Lavirco, présentée ici par Patrice Vagne, le numéro 89 sur le ring A. et Provence par Patrice Vagne. Voilà, donc on vous rappelle, il y a un peu moins de femelles faules que de mâles, une dizaine dans chacune des deux sections. Donc sur le ring A, je vous rappelle, le numéro 89, Alison, fille de Lavierco, tandis que bientôt le troisième conquillon va arriver dans le ring B, mais il n'est pas encore là, donc on va rester pour l'instant avec ce numéro 89 dans le ring A, où on a vu tout à l'heure Anto Mag, une fille de Lavierco et Nayan Mag, désormais encore Lavierco et petit anglais avec le numéro 89. Alors voilà, le 99 vient d'arriver dans le ring B. Et le 99, c'est Ascot Land, fille de Freedom Cry. Ah tiens, Freedom Cry, c'est le seul produit de Freedom Cry qu'on va voir ici dans ce catalogue. Freedom Cry, c'est le père de qualifé, bien sûr. Freedom Cry qui a été vendu par les Aras Nationaux, mais qui fait toujours la monte. Donc Ascot Land est une pouliche Alsane, fille de Freedom Cry et Quessland de La Roche, présentée par Mademoiselle Magali Jaumain, de Clermain dans la Saône-et-Loire. Quessland de La Roche, la poulinière, est une jeune poulinière issue d'Arnaqueurs. Elle est soeur de Ossercy, plusieurs fois placée de groupe dans des Stiplechays en Angleterre, Ossercy. C'est aussi la très proche souche de Platine, dont on a vu un foule tout à l'heure parmi les mâles, de Radium, de Jeux Olympiques. Quessland de La Roche, donc, ça nous rappelle Raffi de La Roche, cheval qui a fait sensation au printemps, à la fin du printemps, à Hauteuil. Alors, pendant ce temps-là, le numéro 90 est arrivé dans l'Eung Ring A. Alors, le numéro 90 est déjà nommé, elle s'appelle Activité. C'est une fille de Fra Grande Mix qui descend directement de la Grande Judy, poulinière, formidable, née en 1975. Formidable, pourquoi ? Parce qu'elle a donné naissance, étant elle-même soeur de Nupsala, le fameux Nupsala. Donc, Judy a donné naissance au crack Ucelo 2, élevé par Bernard Cyprès, double vainqueur du Grand Stiplechays de Paris. Ucelo 2, mais aussi Tivoli, il ne faut pas oublier Tivoli, qui avait gagné le prix William Head, et s'est placé à plusieurs reprises dans des bons groupes à Hauteuil, notamment la troisième place du prix Georges Courtois. Alors, plus près de nous, cette souche a donné Kikodi, ce qui signifie en patouine hivernée. Qu'est-ce qu'il dit ? Kikodi, un fils de dons alco, gagnant du prix Laniste à Hauteuil, et deuxième du prix Jacques Dindy. Groupe 3, battu de pas grand-chose ce jour-là, dans des circonstances dont on se rappelle bien. Audi, la mère de Activité, ici présente, est une fille de Vidéoroc. C'est le croisement de Fra Grande Mix, donc le père de cette pouliche, avec Vidéoroc, et avec quart de vin, le grand-père maternel. Audi, elle-même, la jument qui vous est présentée, là devant vous, a gagné une course, c'était le prix Dantel à Corlet. C'est une course pour 3 ans à QPS, sur les poudromes bretons de Corlet. Donc, Activité, une petite nièce du Célo 2, donc vraiment une grande souche d'obstacles de la Nièvre, présent sur le ring A, avec Fra Grande Mix, ce fils de Diné Mix qui a si bien produit ici dans la région, croisant fort bien avec des juments en carrossière, puisqu'il amène, à travers le centre de son père, Diné Mix, beaucoup de punch, ce qui croise remarquablement, notamment avec des filles comme des filles de Lavirco, ou des filles d'étalons, ou de produits imposants, typiques de la région. Tandis qu'Activité quitte le ring A, on retrouve André Kessny dans le ring B, le transporteur de l'allié, André Kessny, qui nous propose le numéro 100. Le numéro 100, c'est une fille de Ferly Ransom, jeun étalon, Ferly Ransom, fils de Red Ransom, donc Ferly Ransom et Miss Théa, fille de Ragmar, Miss Théa est une jeune poulinière, qui est la soeur de Oléa, gagnante de 5 courses plates, notamment dans la région, puisqu'elle, Oléa, qui est aussi poulinière chez André Kessny, Oléa a gagné le prix Marcel Callier à Lyon-Paris, course classique dans le programme de femelle AQPS, le prix Marcel Callier, femelle et marle d'ailleurs, c'est pas une course réservée, et la grand-mère est une soeur de R du Nord, qui lui-même avait gagné le prix de l'élevage du centre, à Lyon-Paris, autre bonne course plate pour AQPS, il avait été également deuxième du prix de cran à Longchamp, c'est la souche de Socrate 3, Donatella, Kyline de Mazie, Eloua 2, Gabion, Imola 2, Kinta, donc une souche d'Armaggy à la base, dont une branche se retrouve désormais chez André Kessny, qui nous présente donc cette fille de Ferly Ransom, et Miss Théa, le numéro 100 sur le ring B. Alors on enchaîne assez vite avec les femelles, puisque là nous avons déjà le numéro 91, qui est entré sur le ring A, le numéro 91, c'est une fille de bonnet rouge, encore bonnet rouge, ça fait le troisième produit de bonnet rouge qu'on voit là, sur ce ring, bonnet rouge et l'édit de Vèvre, présenté par Georges-Jean Palot, appareil monial dans la Saône-et-Loire. Alors l'édit de Vèvre, une fille de Sassagnan, la mère de ce produit, a gagné trois courses en obstacle, et elle a gagné notamment à Hauteuil tout de même, le prix Henri Gleize, et l'édit de Vèvre, issue de Sassagnan, et donc la propre soeur de coque de la Vèvre, qui lui a remporté une victoire à Hauteuil, le prix de Jarvis, avant d'enchaîner neuf victoires en Angleterre, coque de la Vèvre, donc l'oncle de cette pouliche, neuf victoires parmi lesquelles, un succès dans une course de niveau liste dresse, à Hauteuil, en Angleterre. Merci bien. Alors les deux pouliches viennent de quitter la Seine en même temps, je pense que c'est dans le ring B qu'on va retrouver notre prochaine candidate. Eh bien non, c'est dans le ring A, où on voit le gars avec Delorme frère, qui nous amène une puissante pouliche grise, qui est le numéro 92. Alors 92, tournons la page. Le 92, c'est une fille de Don Alco, donc grise comme son père Don Alco, et Anaïs Colonge. Anaïs Colonge, gagnante en plat à Vittel, qui a déjà donné naissance à Quentin Colonge, titulaire de trois victoires en Angleterre, et plus récemment, Seigneurita Colonge, gagnante à Parel Monial, et également deuxième du prix du Tremblay. C'est une course importante, le prix du Tremblay, une course de niveau B à Lyon-Paris. Seigneurita Colonge, c'est également illustré un obstacle, elle a terminé quatrième du prix Baroud 3 à Anguin. C'est la famille des Rocolonges, Jasmin Colonge, enfin les noms des Colonges qu'on a vus déjà depuis le début de cette journée, à Decize. Alors on enchaîne très très vite décidément avec ces lots de femelles, puisque c'est Georges Richardot, le nouveau président de l'association des éleveurs d'AQPS de la Saône-et-Loire, qui nous propose sur le ring B le numéro 101. Le numéro 101, c'est une fille de Don Alco et pensée de Côte. Alors Don Alco, je ne le présente pas, on en a vu plusieurs représentants depuis le début de cette journée, pensée de Côte a gagné. Elle n'a pas beaucoup couru, elle a couru sept fois un obstacle, une victoire six places. Donc une jument très régulière, elle nous présente ici son deuxième produit, elle avait eu avant un mal de Hépalo en 2009. C'est la souche de base de Georges Richardot, c'est-à-dire descendante de la très brave et toujours vivante vanille de Côte, gagnante du prix Glorieuse parmi cinq victoires en plat, qui lui a donné un excellent Lilium de Côte, vainqueur du prix Jacques de Vienne à Saint-Cloud, également grand vainqueur en Angleterre. Et parmi ces moult vainqueurs, il y a eu, que dirais-je, ampium de Côte, donc pensée de Côte, joie de Côte, gamin de Côte. Et donc pensée de Côte, c'est de Poulinière par Ragmar. A noter également qu'une sœur de pensée de Côte qui s'appelle Joie de Côte a donné naissance à Petit Robin. Et Petit Robin, c'est un excellent cheval, un fils de Robin Després, qui a gagné à Pau et qui après a monté de gamme lorsqu'il est arrivé en Angleterre, puisqu'il a gagné un groupe 2 à Kempton. Et également, c'est classé deuxième d'un groupe 1, un groupe 1 à Ascot, avant de terminer troisième des Queen Mother Championships à Cheltenham. C'est une course très particulière sur 3 300 mètres, le Queen Mother Championships, le grand stipple chaise de vitesse d'Angleterre. Le numéro 101 sur le ring B, cette pouliche impulsive de Don Alco, Alzan, présentée par Georges Richardot de Lavineuse à côté de Cluny dans la Saône-et-Loire. Et c'est à grande foulée que Sébastien Mouriez, nouveau patron du hara de l'athlète, nous propose le numéro 93 sur le ring A. Alors, le numéro 93 appartient à Thierry Cyprès qui l'accompagne et c'est Irlande. Irlande, qui, malgré le fait qu'elle soit bornes, est parvenue à gagner à Hauteuil, ce qui n'est quand même pas une mince affaire et qui, après sa victoire à Hauteuil, s'est révélée non seulement être une grande jument sur les pistes, mais également au hara, puisqu'elle a donné naissance à Porto Rico, le classique Porto Rico, gagnant de façon très impressionnante à Hauteuil, de bout en bout, du prix Iparc, du prix Decaze, placé également du prix Labarca, sous la casac de Edward Walsh, propriétaire irlandais, qui a fait le déplacement pour la première fois cette année, à 2-6-2010. On retrouve ici la souche de base de Thierry Cyprès qui descend de Queensland, donc avec des chevaux qui portent tous des noms d'îles, y compris Maurice, l'île Maurice, bien sûr, Cumberland, Ambiès, Spotland et Ligoland, je ne vais pas tous les citer, et ici, ce fôle est issu de Sadler Maker, un étalon angevin qui fait la manteau arabe de la Haute-Bénodière, chez Nicolas de Wilder, un cousin de Polyglotte. Alors, on est déjà passé au cheval suivant sur le ring B, la poulinière suivante, suivie de cette pouliche, présentée par Olivier Trinquet, c'est le numéro 104. Le 104, une fille de fragrance mix qui sera grise comme son père, elle a quelques poils gris qui apparaissent dans sa robe, donc elle va bientôt tourner grise. Fragrante mix et Jimangie par Cadalco, on retrouve cette souche où on a nitrate et inox sous la deuxième mer, tous deux chevaux de tenue, chevaux de distance, de gros obstacles, le prix Luther III, le prix du Président de la République, le prix Montgomery, quelques groupes également en Angleterre et un peu plus loin dans la famille, l'ami et quel ami ? Les braves sauteurs de steeplechase et même de cross pour l'ami qui est un des meilleurs spécialistes du cross anglais. Donc le numéro 104 sur le ring B présenté par le RL Trinquet, une fille de fragrance mix et Jimangie elle-même par Cadalco. même spiqueur. Très bien. Voilà, merci au numéro 104 qui vient de quitter le ring B tandis que c'est toujours le numéro 93 qui est sur le ring A Irlande. On va rester sur le ring B puisqu'apparaît déjà l'avant-dernier numéro de cette section de femelles à QPS. C'est le numéro 106. Une fille de spéciale Kaldoun qui est présentée par Alain Martin dans la Saône-et-Loire à Saint-Vincent-Bragny. Spéciale Kaldoun est Ludiana des Neiges, elle-même fille de Lut Antique. Alors Ludiana des Neiges, c'est la famille de Mabrouk des Neiges titulaire de 5 victoires en obstacle dont le prix Auteuil SF à Auteuil. Nikita des Neiges également on retrouve dans cette famille et tout récemment il y a ce qu'on appelle un update dans le Pédigré. Donc c'est-à-dire une performance réalisée par un produit de cette toute proche famille depuis l'apparition du catalogue. En l'occurrence, Ténor des Neiges. Le Hongre né en 2007 par Nono Nito est indiqué sur le catalogue Napakouru puisqu'au moment de l'édition il n'avait pas encore débuté mais depuis il a débuté en plat à Moulin et il a terminé troisième chez Guy Chérel. Donc voilà, cette fille de Spéciale Kaldoun et Ludiana des Neiges est peut-être soeur d'un fils de Nono Nito qui vient de débuter troisième à Moulin chez Guy Chérel. Nous parlons donc du numéro 106 qui est présent sur le ring B. La 107 la 106 ça c'est attend c'est laquelle qui est sur le ring c'est Bruno Vagne Alors Bruno Vagne est entré dans le ring A et nous propose nous propose le numéro un numéro qui est caché mais que nous allons bientôt découvrir le numéro 94 Tiens une fille de Della Francesca Elle a été vieillie d'un mois de trop elle a un mois de moins normalement parce qu'elle a feuille 26 mars 26 avril Alors petite précision par rapport au catalogue cette pouliche n'est pas née le 26 mars mais le 26 avril Elle est donc née le 26 avril et c'est une particularité parce qu'il y a très très peu de produits AQPS par Della Francesca un pur sang d'origine américaine issu de Danzig Della Francesca qui fait la monte au hara de la Heneuve chez Alain Reynier aux portes de la Bretagne en Mayenne et qui s'est révélée contre toute attente d'ailleurs comme un bon état d'obstacle avec sa première génération de 3 ans l'année dernière donc Della Francesca et Cousex Cousex c'est le nom du village où élève à côté de Limoges Michel Parodelotte Michel Parodelotte notamment qui élève les produits achetés par Jacques des traits ici présents et Cousex est associé sur quelques chevaux avec Bruno Vagne et en l'occurrence Bruno Vagne a récupéré d'une souche de Michel Parodelotte cette brillante souche d'AQPS qui descend de Masada où on retrouve Mongeois vainqueur du prix Jean-Victor à Auteuil on retrouve également Massac Magnus donc une souche anglo-arabe à la base on cite également Mayence qui est représentée ici par une fille de Della Francesca et Cousex elle-même par Robin Deschamps donc le croisement d'une vraie origine de plat américaine par le père et par le grand-père maternel une véritable origine d'obstacle qui s'est illustrée notamment dans l'allié Robin Deschamps un fils de garde royale tandis que la grand-mère est par Cachetan donc là trois pères complètement différents qui se complémentent dans cette fôle c'est un petit peu Voilà, les juges inspectent de près ce croisement, le fruit de ce croisement un peu atypique. Juge en l'occurrence, messieurs Laffitte du Sud-Ouest, Julienne de la Normandie et William, c'est Mick Williams, entraîneur anglais, qui est venu spécialement pour juger aujourd'hui à 2-6. Alors, plus que quelques numéros dans cette série des fôles femelles. Alors, on en est toujours sur le ring B avec le numéro 106, donc on va rester sur le ring A, puisque nous avons présenté par l'EURL Trinquet le numéro 95. Alors, le numéro 95, c'est une fille de Dharamsar. On avait un fôle de Dharamsar parmi les mâles tout à l'heure sur le ring B. Désormais, c'est une femelle de Dharamsar, jeune et talon, issue d'une origine à Gacan, fils de Dariaba, gagnante du prix de Diane. Dharamsar est idée, elle-même, issue de l'Utentique. Tiens, c'est une famille qu'on n'avait pas encore vue cette année à 2-6, puisque c'est la souche de Philippe. Philippe, également, illico 2, griffon et danse d'avril. Idée, cette poulinière, qui nous est présentée là par messieurs Trinquet, père et fils, est soeur d'un cheval qui s'est illustré à très bon niveau en obstacle. En l'occurrence, il s'appelle Duki, fils d'Iron Diou, qui a gagné le grand stipple chaise de Deauville à Clarefontaine, ainsi que le prix Léopold de Dorsetti. Donc, Duki, l'oncle de cette pouliche, a remporté à Clarefontaine, d'une part, le grand stipple chaise et d'autre part, la grande course de haine. En l'occurrence, le prix Léopold d'Orsetti. Et c'est une fille, Alzan, de Dharamsar. Tandis que sur le ring B, le tout dernier numéro de la journée, c'est le numéro 107, présenté par Charles Magnin, qui a reçu tout à l'heure une médaille en tant que futur marié. Médaille du mérite pour Charles Magnin, qui nous présente cette fille de Lavirco et Yoha Sacré. Yoha Sacré, gagnante du prix de la Jaillivon, bonne course plate au Lyon d'Angers pour les 3 ans. Yoha Sacré, une poulinia très très confirmée, qui a déjà produit qui Yoha Sacré. Elle-même, gagnante du prix de Lille-Briant au Lyon d'Angers. Yoha Sacré, qui était entraîné par François Nicole, ici présent, belgument Alzan, fille de Vidéoroc, gagnant du grand prix des 3 ans à QPS au Lyon d'Angers. Et plus récemment, on a aussi eu Ciyoha Sacré, la petite sœur, qui a gagné à Cholet en obstacle et qui s'est classée deuxième à Auteuil, déjà. Ici, une fille de Lavirco, très précieuse, fille de Lavirco, qui a beaucoup de puissance dans son arrière-main. C'est le dernier, ça ? Alors, l'avant-dernier, l'eau de la section des femelles sur le ring A, présentée par Nicolas Cyprès, avec son père Jacques, et le numéro 96. Le numéro 96, c'est Agapante. Encore une fille de Lavirco. Décidément, on a le choix dans les produits de Lavirco. Lavirco très convoité, notamment par les acheteurs britanniques. Lavirco qui aura peut-être un étalon. Tiens, je le dis en passant, bientôt, puisqu'il a un excellent anglo-arabe qui s'appelle Cherko. Un anglo-arabe à 12,5 ou 25%. Sans doute, Paul Coudert va nous confirmer dans quelques instants. Cherko qui est toujours invaincu et donc qui pourra peut-être être le successeur de son père, Lavirco, le seul et unique successeur de son père, Lavirco, en tant qu'étalon. Donc, Agapante est une fille de Lavirco et Frégate de Noury. La grand-mère de Calan, qu'on a vu tout à l'heure un de ses produits, et Frégate de Noury, fille de vidéo-rock, noire comme son père le faisait si bien. Frégate de Noury a déjà donné naissance à Matignon, Nanny, Saint-Gracien, Porte-d'Auteuil. Tout une quirielle de bons chevaux, que ce soit en plat et en obstacle. Donc, on va rester désormais dans le ring A, puisque la série des pouliches dans le ring B est terminée. Et nous avons ici l'avant-dernier numéro des femelles fôles dans ce ring A. C'est Agapante. On terminera la série avec amour toujours. Mais pour l'instant, regardons Agapante, fille de Lavirco. Merci Agapante. et désormais, c'est le tout dernier et ultime numéro de cette journée de décise. Amour toujours. On finira donc par une bonne note, une note enthousiaste, qui nous est proposée par Roger Vinquel, l'ex-président des courses de Vichy, toujours président des courses de Moulin. Roger Vinquel, dit Roger le Magnifique, qui est détenteur de cet amour toujours. Donc, c'est la pouliche qui s'appelle d'amour toujours. Elle est déjà nommée. C'est une fille de spéciale Kaldoun et légende sacrée. Légende sacrée, déjà mère de Kien Sabé, un fils de Don Alco, qui a gagné en fin d'année dernière à Durtal en obstacle sous la coupe de François-Nicol. Merci. Je faisais de la pub à France Galon en plus. Regardons bien donc cet numéro 97. Amour toujours. Accompagné ici de Roger Vinquel, éleveur ici à Deucise, une fille de spéciale Kaldoun avec une souche qui est toute proche de celle de Kiowa Sacré, Kiowa Sacré, qui nous était présentée il y a quelques minutes dans le ring B avec le numéro 107 par Charles et Jean-François Magnin. Merci. Merci. Voilà Amour Toujours qui a beaucoup de punch et qui va faire un aller-retour pour ces deux. On a un peu de façon à ce qu'elle soit présentée de façon un peu plus posée et calme pour les juges qui sont en train de peaufiner leur jugement. Amour Toujours est donc le dernier numéro, le dernier numéro qui vous est présenté en public ici à Dessis et également sur France Cire TV dans la France entière. On pourra suivre ce programme et une fois qu'elle aura laissé sa place, c'est désormais les juges qui vont après établir leur jugement des femelles, des femelles fôles. Et après, tout cela se conclura par le championnat général des fôles, mâles et femelles confondus. Merci. 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 Amour Toujours qui va bientôt quitter la scène. Et alors que les juges terminent de la regarder, on va passer dans quelques instants au rappel des femelles à QPS fôles Dessis 2010. Voici donc le classement, le classement, le dernier classement de cette journée de Dessis 2010, en l'occurrence les fôles femelles. Les fôles femelles, voilà, je me retrouve de cette journée du concours interrégional de Dessis 2010. Donc, le numéro 91 a terminé cinquième, est présenté par Georges Jean Palot, ici présente. Pélo. Excusez-moi, Pélo. C'est une fille de bonnet rouge et Lady de Vèvres, très bonne jugement d'obstacle, gagnante à Hauteuil, sœur de Coq de la Vèvre, ici avec cette pouliche de bonnet rouge qui a terminé cinquième. Elle est précédée au classement par la pouliche, ici présente, de Roger Vinkel, dit Roger le Magnifique. C'est le numéro 97, Amour Toujours, une fille de Spécial Kaldoun et Légende Sacrée. Jeun étalon Spécial Kaldoun dont on attend les premiers produits en course l'année prochaine, Amour Toujours, le numéro 97. On va désormais passer au podium vainqueur avec le troisième qui est Agapante, le numéro 96, une fille de Lavirco, le très précieux puisque mort Lavirco. Lavirco et frégate de Noury, poulinière très confirmée qui a déjà donné naissance à Matignon, Nanny, porte d'Auteuil, Saint-Gracien ainsi que la mère de Calanque. La police de Lavirco ici est tenue en main par Nicolas Cyprès et la mère frayane Noury par Arthur Cyprès, le jeune espoir de la famille. Désormais, le deuxième, la deuxième fôle de ce concours de femelles. Monsieur le comte Antoine de la Magière est absolument ravi du trophée qu'il a reçu avec son accent en hivernet dont il a le secret. C'est ce fils de Lavirco, flatté, cette fille pardon de Lavirco qui s'appelle Anto Mag, une fille de Lavirco, encore Lavirco et Nayade Mag, elle-même gagnante en obstacle en l'occurrence du grand stipple chaise de Moulin à Moulin. Désormais, place au vainqueur, à la lauréate, une pouliche tout à fait particulière qui s'appelle Activité, présentée ici par Michel-Juène Cyprès, la fille de Bernard Cyprès, donc l'éleveur de cette pouliche. C'est une fille de Fragrante Mix et c'est la descendante directe de la grande, grande souche de Ucelo 2. Admirez cette belle pouliche de Fragrante Mix dont la mère est une soeur de Kikodi, semi-classique Kikodi et la grand-mère, une soeur du krach Ucelo 2 et également des champions Kivoli de la famille de Nupsala. Voici la grande lauréate des Folles Femelles, activité de 2-6-2010. Voici donc le tout dernier classement, c'est la deuxième section des Folles AQPS de 2-6-2009, les Folles Femelles. Le cinquième ici, c'est le numéro 99, Ascotland, une pouliche Alsane de Freedom Cry et Queensland de La Roche, c'est la nièce de Ossercy, très bon vainqueur de course de groupe en Angleterre. Elle est précédée au classement par le numéro 98, une fille de bonnet rouge et frisca du Moulin, présentée par M. Hubert et Jarre de l'Orme dans la Saône-et-Loire. Ici, cette pouliche de bonnet rouge et la petite soeur de Nidéa du Moulin, très bien connue Nidéa du Moulin et également plus récemment Saphira Mance. Le troisième, la troisième, c'est le numéro 107, présentée ici par Jean-François Magnin et son fils Charles Magnin. C'est une fille de Lavirco, puissante fille de Lavirco, issue d'une poulinière confirmée, puisqu'elle s'appelle Iowa Sacré et elle a déjà donné naissance au très bon vainqueur qu'Iowa Sacré. Et Siowa Sacré, ce numéro 107, une fille de Lavirco qui a donc terminé troisième. Et tandis qu'on va découvrir désormais la pouliche qui a terminé deuxième, c'est le numéro 101, présenté par M. Georges Richardot, le président de l'association des AQPS de la Saône-et-Loire. Une fille alzane de Don Alco par Pensée de Côte, elle, soeur du bien connu Lilium de Côte, Pensée de Côte, elle-même a gagné, c'était en obstacle à Cluny. Et enfin, la grande lauréate de cette dernière section des Femelles, Folles, c'est le numéro 106 que vous pouvez voir ici. C'est une fille de spécial Kaldoun et, pardon, Ludiana Desneiges, elle-même fille de Lutantique, présentée par M. Alain Martin de la Saône-et-Loire, comme Georges Richardot qu'on vient de découvrir. C'est la famille de Mabrouk Desneiges et Nikita Desneiges. Voilà une fille de spécial Kaldoun qui a remporté la deuxième section des Folles de Decize à QPS 2010.